Bonjour, alors pour la correction de la fin du TD numéro 22 sur la conversion de puissance, il va nous rester trois exercices sur la conversion électronique statique de puissance, donc plutôt des applications au hasher. Dans l'exercice numéro 7, on va s'intéresser surtout à l'historique du hasher, comment c'est apparu et pour quelles raisons. Alors on souhaite alimenter un moteur à courant continu, donc on vous précise ses caractéristiques, on négligera la résistance de l'induit du rotor, la FEM induite, valeur absolue E', puisqu'on sait que la FEM induite peut être positive ou négative selon que la machine est en alternateur ou en moteur, l'intensité de l'induit dans le rotor, la vitesse de rotation du rotor, le moment du couple moteur, l'inductance propre de l'induit du rotor qui ne sera pas négligée ici, et on a donc un générateur de FEM E égale 100 volts, par exemple une batterie. Quelle relation lie gamma le couple moteur, I, ω et E', et une constante caractéristique ? Donc ça c'est assez classique comme question. La machine à courant continu étant moteur, récepteur, c'est assimilé à une source de courant. Le principe de conversion électromécanique nous dit que la puissance du moment résultant des forces de la place, donc la puissance du couple électromagnétique, est égale à la puissance de la FCEM induite, ou alors est opposée à la puissance de la FEM induite. Donc en effet, ici, E', c'est la force contre-électromotrice du schéma électrique équivalent du circuit électrique du rotor, et on a bien cette relation. Le couple électromagnétique ici, le couple moteur, il est positif. On a donc le couple électromagnétique qui vaut Φ0I, et E', la force contre-électromotrice qui est positive ici, qui vaut Φ0ω, avec Φ0 évidemment la fameuse constante caractéristique du matériel, qui a la dimension d'un flux magnétique, et puis qui dépend de diverses caractéristiques dont j'ai précisé dans le cours, mais en tout cas c'est bien une constante caractéristique. Dans la deuxième question, quand l'induit, donc le rotor, est alimenté, avec la batterie de 100 V, on continue évidemment, la vitesse de rotation est de 1500 V par minute, on vous demande de calculer le moment du couple moteur, quand l'intensité dans le rotor, dans l'induit, de 10 A, continue en régime permanent, en régime stabilisé. Le schéma électrique équivalent du rotor, avec la batterie, donc la FEM du générateur, la force contre-électromotrice dans le rotor, E', qui s'oppose au courant I, positif, E' positif, et il n'y a que l'inductance LI, d'après l'énoncé. La loi des mailles en stationnaire va nous donner, donc E égale E', puisque DI sur dt sera égale à 0. E', c'est Φ0ω, donc on en déduit Φ0, puisqu'on vous a donné, évidemment, la vitesse angulaire observée. Donc 0,637 Tesla mètre carré, ou V vert, en tout cas une unité cohérente avec un flux magnétique. Et puisque le couple électromagnétique, c'était Φ0I, qu'on vous a donné l'intensité dans l'induit, dans le rotor, 6,37 Nm. Bien, alors tout ça, c'est bien joli, mais question 3, si on souhaite un peu de variabilité, c'est-à-dire si on souhaite modifier la vitesse angulaire du rotor, donc modifier la puissance que va fournir ce moteur à courant continu à la charge mécanique embarquée, pour tourner des roues, des engrenages, par exemple, il est clair qu'on va avoir besoin de modifier la vitesse angulaire. Puisque la puissance, c'est le couple électromagnétique fois la vitesse angulaire, que le couple électromagnétique, c'est Φ0I, si on veut modifier la vitesse angulaire, donc la puissance fournie, comment on va s'y prendre ? Alors, ancienne méthode. L'ancienne méthode, c'était de mettre en série avec l'induit, donc avec le rotor, un rheostat, c'est-à-dire une résistance variable qui supporte des intensités très fortes quand même, donc les rheostat, ce sont des grosses résistances électriques qui pouvaient résister à de fortes intensités, et on la mettait en série. On souhaite alors une force co-électromotrice, E seconde différente de celle d'E prime de tout à l'heure, puisqu'on veut Φ0méga sur 2, on veut diviser par 2 la vitesse angulaire du rotor. Le couple électromagnétique, lui, il est identique, il ne change pas, puisqu'on a dit que l'intensité d'alimentation n'était pas modifiée, donc le couple électromagnétique n'est pas modifié. On écrit la loi des mailles, on est en régime stationnaire, DI sur DT est nul, et on en déduit, en effet, la valeur de la résistance R nécessaire, donc 5 Ohm. En effet, les Réostas ne sont pas de très forte résistance, donc 5 Ohm. On se dit, en modifiant la résistance R, on va modifier ω, et on a la variabilité. C'est ce qu'on faisait avant l'apparition des transistors, des interrupteurs commandés, et avant l'apparition des hasheurs. Le gros inconvénient, l'énorme inconvénient, c'est que la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance R, c'est 500 W, alors que la puissance fournie par la batterie, par le générateur, c'était 1000 W. Donc on avait un rendement de 50%, donc on gaspillait 50% de puissance transformée en chaleur. Ça chauffait très fort, il fallait refroidir, il y avait des risques d'incendie. Voilà, ça posait un énorme problème, notamment pour l'alimentation du métro parisien avant les années 1960, et puis tout ce qui était tramway, il y avait des tramways partout dans les villes. Donc tout ça s'était alimenté avec des moteurs à courant continu, et ça posait des gros problèmes. Donc méthode catastrophique, évidemment. La méthode moderne, alors avec l'apparition des transistors dans les années 1960, maintenant, évidemment, on va pouvoir piloter le moteur à courant continu avec un hasher, et on va vous demander, on utilise un moteur hasher série dévolteur, où le moteur va être le récepteur. Ça va être une source idéale de tension, de force contre électromotrice E', en série avec une inductance Li, et la source d'entrée est assimilable, à un générateur idéal de tension FM E. Alors, quel est l'avantage du hasher par rapport à la solution ancienne ? Évidemment, je ne l'ai pas écrit au début, mais le rendement est de 100%. Voilà, on aura un rendement de 100%, enfin, quasiment 100%, alors qu'on était à 50% tout à l'heure, c'était catastrophique. Là, on sera quasiment à 100%. Donner le schéma de ce montage, ainsi que les chronogrammes de l'intensité traversant le moteur et celles traversant le générateur. Alors, le hasher série des volteurs. On a donc en série, avec la source de tension qui est le générateur, ici, donc la batterie, le transistor. Alors, vous allez me dire, on n'a aucun montage à connaître par cœur, c'est vrai, mais là, il y a quand même beaucoup d'indices, beaucoup d'informations, puisqu'on vous dit que la source de tension, donc c'est le générateur, donc IE positif, et le hasher, il est série, donc on a mis le transistor en série. Voilà. À la sortie, on a donc le moteur à courant continu, le rotor, donc force contre l'électromotrice E prime, positive, l'inductance qui est en série, donc l'ensemble, ça va être une source de courant, avec I positif. Alors, je vous rappelle qu'en régime commuté, dès qu'on vous parle de hasher, dès qu'il y a un transistor, on est forcément en régime commuté, avec une période de commutation de commande du transistor très petite. Donc, implicitement, dans une bobine, l'intensité qui est forcément continue, ça, on le sait depuis très longtemps, va être quasiment constante. Voilà, quasiment constante, donc on parle de source de courant. Donc, en fait, on relie une source de tension à une source de courant, c'est bien le hasher direct, donc série, ici, avec le transistor. Alors ensuite, on place la diode, alors là, vous avez le droit de vous tromper au départ, de sens pour la diode, et on va vite comprendre comment doit être branchée la diode si on veut que ça fonctionne correctement. Alors, il est dévolteur, parce que E prime va être plus petit que E grand E. Donc, à chaque période, puisque le régime va être périodique, stabilisé, grâce à la commande du transistor, donc le transistor est commandé par une tension de commande très stable, fournie par un oscillateur électronique très stable. À chaque période, on aura donc deux phases, très courtes, puisque la période dure, dans l'ordre de grandeur, c'est une milliseconde. Donc, durant une première phase entre 0 et α grand T, le transistor va être fermé sur commande, grâce à la tension de commande. Et là, effectivement, la tension conventionnelle Ud au borne de la diode, si vous faites une petite loi des mailles avec le transistor qui a un fil quand il est fermé, vous allez avoir Ud égale moins grand E, donc négatif. Donc, c'est bon, la diode est ouverte, c'est bien ce qu'on voulait. Si vous aviez mal branché la diode, on aurait Ud positif, et là, ce n'était pas cohérent, la diode ne pouvait pas s'ouvrir, et on risquait quelque chose de très grave, d'ailleurs, puisque si la diode ne s'ouvre pas, quand le transistor est fermé, c'est un fil, si la diode ne s'ouvrait pas, ce serait un fil, elle serait fermée. À ce moment-là, on court-circuit la source de tension, on fait tout exploser. Donc, évidemment, la diode est forcément branchée, comme je l'ai mis sur le schéma. Voilà, on a donc le schéma électrique équivalent, bon, là, on retrouve exactement ce qu'on a fait dans le cours, la tension UL, le courant I, le courant I dans la bobine est donc croissant, ici, donc on part de sa valeur minimale, puisqu'il va être quasi constant, et on passe à la deuxième phase, entre α, T et T, donc le transistor, cette fois, il est ouvert sur la commande. L'intensité conventionnelle dans la diode ID va donc être égale à I, donc positif, puisque c'est l'intensité dans le récepteur, et le récepteur, l'intensité est forcément positive, la diode est fermée, on a le schéma électrique équivalent, là, ici, le générateur n'est pas connecté, on a donc UL également à E', donc on a la valeur de l'intensité, comme dans le cours, c'est décroissant, on est donc forcément partie de la valeur maximale de l'intensité dans la bobine Imax. Juste une petite remarque que j'ai dû oublier de faire dans le cours, ce n'est pas vraiment exigé, mais des fois, ça traîne dans les sujets, on dit que la diode, ici, c'est une diode de roue libre, alors pourquoi ? parce que quand le moteur est déconnecté du générateur, ça lui permet effectivement de tourner en roue libre, comme quand vous êtes en roue libre au vélo, ça lui permet de tourner en roue libre, donc sans être alimenté, et donc sans être ouvert, car je vous rappelle que le moteur à courant continu, c'est une source de courant, il ne faut surtout pas que ce soit ouvert, donc quand vous déconnectez le générateur, pour qu'il puisse être en roue libre, il faut donc le court-circuiter sur la diode, la diode qui est fermée. C'est pour ça qu'on dit que c'est une diode de roue libre, c'est un mot qui traîne dans quelques sujets. On a donc le chronogramme de l'intensité dans la bobine, donc quasi constant, et le chronogramme de l'intensité débitée par le générateur, donc ce n'est pas continu, aucune raison, puisque l'intensité IE, elle ne traverse pas une bobine tout le temps. Alors on constate en effet que IE égale IL sur la première phase, et que IE égale 0 sur la deuxième phase. La fluctuation du courant dans la bobine, donc Imax moins Imin, on l'obtient de deux manières différentes en utilisant les deux expressions de l'intensité dans la bobine, dans la phase 1, donc avec I égale Imax quand petit t égale α grand T, et on obtient une autre expression de la fluctuation, Imax moins Imin, avec I égale Imin quand petit t égale grand T. On identifie ces deux expressions, et on obtient le point de fonctionnement, donc la valeur de α, le rapport cyclique de la tension de commande du transistor nécessaire au point de fonctionnement, au bon fonctionnement de tout le dispositif. On trouve E' sur E, E' c'était Φ0ω sur 2, en fait c'était plutôt E seconde je crois avant, en tout cas c'est ce qu'on voulait avec ω sur 2, grand E, et on trouve 1,5. Donc en fait ici, il faudrait un rapport cyclique de 1,5, il faudrait une commande symétrique pour effectivement diviser par 2 la vitesse angulaire du moteur à courant continu. Et l'avantage, je le répète, c'est qu'ici ça se fait sans perte, sans échauffement, sans effet joule, avec un rendement quasiment de 100%. Alors ensuite, la fluctuation, on peut donc l'exprimer comme ça, la valeur de E', on la connaît, α on l'a trouvée, on a T, on a L, donc on trouve 0,5A. Or, l'intensité d'alimentation, Imin plus Imax sur 2, c'était 10A. Donc on a une ondulation de 5%. Alors l'intensité moyenne, évidemment, c'est la moyenne de I sur une période, sur T intégrale de 0T, 2IDT, vous pouvez le faire avec la surface, comme on l'a vu dans le cours souvent. Ondulation de 5%, ça peut paraître beaucoup, ça dépend des machines. Il y a des machines qui supportent des ondulations de 10%, il y a des machines, il faut absolument que ce soit en dessous de 1%. Voilà, en fait, tout dépend du type de machine. De toute manière, si la fluctuation du courant était trop grande, comme vous pouvez le voir, on peut toujours jouer sur l'inductance L. Donc ici, on a besoin d'une inductance de 50 mAh pour cette ondulation de 0,5A. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut ajouter une bobine de lissage de 40 mAh en série avec le rotor, puisque le rotor, il avait déjà une inductance propre de 10 mAh, mais ce n'est pas suffisant pour l'ondulation de 0,5A souhaitée, donc il faudrait rajouter une inductance de 50 mAh. Voilà, je reprends la question, j'ai bien respecté, c'était quoi ? Voilà, exprimer l'ondulation, ça s'est fait, calculer la valeur de l'inductance L nécessaire, oui, l'ondulation, elle était donnée en fait, de 0,5A pour T égale milliseconde, donc on en déduisait bien l'inductance L nécessaire et puisque l'inductance était de 10 mAh, il faut ajouter effectivement une inductance de lissage de 40 mAh par 50 mAh en tout. On constate que si l'ondulation doit être plus petite, il suffit d'augmenter l'inductance de la bobine de lissage, donc on a toujours des solutions. Alors, des inductances de 40 mAh, 50 mAh, c'est celle qu'on a utilisée en TP cette année, donc ce n'est pas minuscule, mais ce n'est pas non plus hyper encombrant. Alors, on va pouvoir passer à l'avant-dernier exercice de la séance, donc l'exercice 8. Alors, on souhaite réaliser une alimentation 9V-9V débitant 100 mAh, ici, à partir d'une seule alimentation unique de 9V, donc à partir d'une seule pile. Alors, ça fait penser à l'alimentation des composants électroniques actifs, comme les allies, les multiplieurs, les portes logiques, c'est plutôt 15V-15V, les aliments, ça fait penser à ça, et on va voir comment on arrive effectivement à produire ce type d'alimentation à partir d'une seule pile. Donc, la pile, elle est là, 9V. Voilà, on suppose que la tension au borne du condensateur, donc en sortie, on vous a mis un condensateur, et c'est au borne du condensateur qu'on veut une tension E' égale à moins 9V négative, et donc un courant de 100 mAh stabilisé, constant, dans ce sens-là. Voilà, donc tout était indiqué, là par contre, le montage était donné. On suppose que l'intensité dans la bobine ne s'annulera jamais. Donc ça, c'est une hypothèse intéressante, ça permet de trop tergiverser. Alors, montrez que le montage suivant réalise l'opération souhaitée pour une valeur de α, donc le rapport cyclique. Alors là, par contre, ce qui va vous troubler, c'est pour ça qu'on le voit ensemble, c'est que le transistor, il est représenté d'une manière un peu différente. Donc, on vous met un interrupteur commandé, donc vous, un interrupteur commandé, alors on l'appelle K, désolé, l'interrupteur K, on a vu que c'était autre chose, nous, dans le cours, c'était un transistor en parallèle tête-bêche avec une diode, mais ici, bon, l'interrupteur commandé, il l'appelle K, mais aussi T, transistor, bon, mais T, c'est plutôt la période, pardon, donc en tout cas, elle est commandée. Donc un interrupteur commandé, vous, c'est forcément un transistor ou un interrupteur K, mais à ce moment-là, on vous le précisera. Rapport cyclique α, période grand T de commande, vous voyez, il y a les trois pattes, donc les deux bornes, entrée-sortie, avec le sens conventionnel du courant, et puis la fameuse électrode de commande. Donc là, en fait, on vous a représenté le transistor un peu à l'ancienne. Alors honnêtement, on ne doit plus vous le représenter comme ça, mais enfin bon, vu que ça traîne encore dans quelques sujets, comme ça au moins, vous l'aurez vu. Donc c'est une autre représentation du transistor, le transistor du cours classique, avec ici l'électrode de commande. On a même mis un petit rectangle pour vous parler de la tension de commande avec le rapport cyclique et la période, voilà, mais ça reste un transistor. Donc on va tout de suite refaire le schéma classique, en remplaçant par ce qu'on fait d'habitude. Et là, vous devez censer reconnaître effectivement un hasheur à stockage, un hasheur de stockage, avec une source de tension, donc une pile ici, le générateur, et une source de tension en sortie, le récepteur. Alors ici, c'est un condensateur, et en effet, on sait qu'en régime commuté, un condensateur, il maintient une tension continue, ça toujours, mais mieux que ça, une tension quasi constante. Si la période, évidemment, de commande est suffisamment petite devant le temps caractéristique du circuit RC, par exemple, en tout cas, la présence d'un condensateur en régime commuté, pour vous, c'est une source de tension. Alors, E' négatif, puisqu'on veut que ce soit égal à moins de vol. Donc en fait, ici, on veut relier une source de tension à une source de tension, et ça, on sait que c'est interdit, directement, sinon on les détruit, et qu'on peut y arriver grâce à un hasheur de stockage avec comme élément de stockage une bobine. Donc vous retrouvez le transistor qu'on vous a indiqué, la diode, et l'élément de stockage, la bobine. Alors c'est tout ça au milieu, c'est les deux interrupteurs et la bobine qui constituent le hasheur de stockage. On a paramétré, évidemment, tout l'ensemble. Voilà, c'est un hasheur de stockage, la bobine, l'élément de stockage, et on peut passer, bien sûr, à l'étude. Alors on part sur la période de commande, à chaque période, il se passera la même chose, comme d'habitude, c'est la commande du transistor, et sur une phase 1, donc le transitor sera fermé sur commande. On aura alors Ud, la tension conventionnelle au bord de la diode, qui sera égale à E'-E, donc forcément négatif, puisque E' c'est négatif, donc la diode sera forcément ouverte. Donc tout va bien. Dans un hasheur de stockage, je vous rappelle que le générateur et le récepteur ne sont en fait jamais connectés simultanément. Et là, puisqu'on a connecté le générateur, forcément le récepteur est déconnecté, c'est bien le cas, grâce à la diode qui s'ouvre. Donc en fait, ici le générateur est connecté, le récepteur est déconnecté, tout va bien. Le générateur va alimenter la bobine, donc la bobine aura une tension UL égale à E, donc IL, qui aura cette expression-là, qui va augmenter, donc on est en train de stocker de l'énergie dans la bobine, un demi de LIL carré, c'est la phase de stockage. Dans la phase 2, le transistor va être ouvert sur commande, donc à ce moment-là, ID égale IL strictement positif, on vous a bien dit que le courant dans la bobine n'allait jamais s'annuler, donc il était positif tout à l'heure, il va tout le temps rester positif, donc la diode va être fermée. Donc là, on a déconnecté effectivement le générateur, et on va forcément connecter le récepteur à la bobine. Donc là, même chose, on va être sur une connexion du récepteur à la bobine, et on n'a pas connecté le générateur à le récepteur, donc pas de danger, pas de problème. C'est la phase de déstockage d'énergie dans le récepteur, puisque l'intensité dans la bobine diminue, donc son énergie diminue, c'est la bobine qui restitue de l'énergie au récepteur. On peut tracer l'allure du courant IL dans la bobine, entre IL minimum et IL maximum, la fluctuation delta IL, qu'on peut exprimer de deux manières différentes. Avec la première expression, on a IL égale IL max quand T égale alpha grand T, et avec la deuxième expression, on a IL égale IL min quand T égale grand T, la période. On identifie les deux expressions de la fluctuation, et on obtient alpha, donc le point de fonctionnement. E prime sur E prime moins E, avec E prime égale moins 9 volts, E égale 9 volts, on trouve un demi. Il faut un pilotage symétrique ici, avec un rapport cyclique égal à un demi, c'est le point de fonctionnement de ce dispositif. Effectivement, ce hasheur permet de réaliser ce qu'on souhaitait, donc avoir plus 9 volts et moins 9 volts, avec un rendement de 100%, évidemment, comme dans tout hasheur, et un rapport cyclique simple à imposer, un demi. On arrive à la deuxième partie de l'exercice, on suppose déterminer la valeur minimale de l'inductance L, avec une période de 1 milliseconde, qui assure un courant jamais nul. Alors en fait, effectivement, on se doute bien que l'inductance L de la bobine, de l'élément de stockage de la bobine, n'est pas choisie par hasard. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment que le courant IL reste strictement positif, sinon ça va poser des problèmes pour le pilotage, parce que la diode doit impérativement se fermer lorsqu'on est dans la phase 2 de déstockage. Donc il ne faut surtout pas que le courant IL s'annule, donc on va voir que c'est sur l'inductance L qu'on a la condition. Alors, la fluctuation, donc delta IL, on sait que c'est IL max.IL min, déjà, c'est Eα T sur L. Donc on a E, on a α, on a T, et c'est L qu'on cherche. Alors, on fait une petite loi des nœuds, sur le nœud au niveau du condensateur et de la diode, et on a donc IS plus IC égale ID. Alors, on raisonne sur une moyenne, sur une période. On sait que l'intensité IC en moyenne dans un condensateur, c'est forcément nulle, c'est pour ça qu'on peut le vérifier, donc C sur T intégrale de 0 AT de DUC, puisque IC, c'est C DUC sur DT. Donc ça fait UC à T moins UC à T égale 0. On est en régime périodique, donc la tension UC, elle est quasi constante, c'est forcément la même à la période T à T égale 0. Donc on a bien la moyenne de IC qui vaut 0. La moyenne de IS, c'est une constante, c'est IS, c'est celle qu'on a imposée de 100 mA. On en déduit donc que la moyenne de ID dans la diode sur T, intégrale de αT à T de IL DT, puisque ID égale IL sur la phase 2, mais ID est égale à 0, puisque la diode était ouverte sur la phase 1. Donc là, on reconnaît la surface que j'ai assurée, je crois, ici. Il est temps pour ceux qui n'ont pas encore fait l'effort de vérifier que la surface de ce trapèze donne bien ce que j'écris à chaque fois. Donc IL max plus IL min sur 2 fois 1 moins α grand T. Les grand T simplifient. Et ça, c'est égal à grand IS. Donc en fait, on a bien deux équations à deux inconnues, IL min et IL max. Nous, ce qu'on veut, c'est IL minimum. Donc on a IL minimum qui vaut 0,2 moins Eα grand T sur deux L. Et il faut que ce soit strictement positif. Comme ça, on est sûr que le courant dans la bobine ne sera jamais nul. On en déduit bien une condition sur grand L, sur l'inductance de la bobine. Il faut bien qu'elle soit plus grande d'une certaine valeur, 11,5 mH. Ce n'est pas énorme. Ce sont des inductances classiques en électronique. Donc si l'inductance L est strictement supérieure à 11,25 mH, vous êtes sûr que l'intensité dans la bobine ne s'annulera jamais. Donc IL minimum sera toujours strictement positif et qu'il n'y aura aucun problème de pilotage, notamment de la diode. Bien, dans la dernière question, on vous dit qu'on a choisi L égale 33 mH. C'est bien plus grand que 11,25 mH, c'est logique. Et on va vous demander de donner le chronogramme de l'intensité dans le condensateur en supposant que la tension est quasi constante, forcément, puisque c'est un condensateur, et en vous demandant de trouver la valeur de la capacité qu'on ne va pas choisir par hasard non plus parce qu'on veut une ondulation inférieure à 10 mV de E', donc de la tension au bord du condensateur. Alors pour cela, on reprend sur chaque période la phase 1. Sur la phase 1, on a IS qui est égale à moins IC, puisque on reprend la loi des nœuds et que ID égale 0, la diode est ouverte. C'est moins C DUC sur DT, et c'est donc égal à grand IS. Grand IS qui est constant d'après l'énoncé. Donc on en déduit la tension IC au bord du condensateur, et là on voit qu'on est dans une phase de décroissance. Sur la phase 2, on a IC qui vaut moins IS plus IL, donc j'ai remplacé IL par son expression. Donc on peut représenter le chronogramme de IC. Donc on a IC qui est constant, qui vaut moins 100 mA, donc moins 0A durant la première phase, puisque c'était égal à moins IS. Et sur la deuxième phase, vous prenez l'expression, donc c'est une décroissance linéaire jusqu'à grand T. Ensuite, pour avoir les valeurs, vous placez à T égale alpha grand T. Donc on a ILmax moins grand IS. ILmin et ILmax, on peut les calculer avec les deux expressions de tout à l'heure, qui sont ici. Voilà, là vous avez tout pour calculer deux équations à deux inconnues. Vous avez L, vous avez T, alpha, grand E, tout ça. Donc le chronogramme de IC, ressemble à ça. Pour le chronogramme de la tension UC, donc on a vu qu'elle était décroissante au départ, puis ensuite elle va être croissante. On a ΔUc qui vaut UCmax moins UCmin. Elle est donc quasi constante. J'ai pris l'expression de UC sur la phase 1 en me plaçant à petit T égale alpha grand T. C'est ça, voilà. Donc j'ai directement UCmax moins UCmin. et c'est cette fluctuation qui doit être inférieure à 10 millivolts, donc 0,01 volts. Donc on obtient bien la condition sur la capacité. Donc la capacité doit être supérieure à 5 millifarades. Alors ça par contre, c'est beaucoup. Puisqu'on a plutôt l'habitude de manipuler des nanofarades, voire des microfarades. Alors des millifarades, je ne vous cache pas que ça fait quand même des consommateurs assez imposants. Donc voilà pour les conditions sur l'inductance L et sur la capacité C pour réaliser effectivement cette alimentation avec plus 9 volts, moins 9 volts et 100 mH constant débité en sortie. On va pouvoir passer au dernier exercice, l'exercice 9. Alors là, on va étudier un hasheur réversible. Donc on a vu ce que c'était. C'était un hasheur direct qui allait pouvoir piloter une source de tension qui sera parfois générateur, parfois récepteur. Exemple, une batterie qui sera parfois en décharge, parfois en recharge. Et en sortie, une source de courant puisque c'est un hasheur direct. Source de courant qui est ici donc une machine à courant continu sur laquelle on a mis en série une bobine de lissage grand L. Bon, ça c'est assez classique. Et même chose, cette machine à courant continu sera parfois un récepteur quand elle sera en moteur et parfois un générateur quand elle sera en alternateur. Donc pour pouvoir piloter l'ensemble avec un seul hasheur, on utilise un hasheur réversible. Et là, on vous en a proposé un qui est un petit peu différent de celui que j'ai proposé dans le cours. Vous n'avez aucun à connaître par cœur. Il faut vous adapter. On constate qu'il y a deux transistors et qu'il y a deux diodes. Voilà, hasheur réversible en tension qui alimente une machine à courant continu. FEM induite cranteux. Deux résistances d'induit négligeables. Associé en serré avec une bobine. Les interrupteurs sont idéaux. Les transistors sont commandés simultanément. Donc une seule tension de commande, la même pour les deux transistors qui sont donc pilotés en phase. Période de commutation très faible. Implicitement. Ça veut dire qu'évidemment, on a bien dans la bobine un courant quasi constant. Et on va dire qu'ils sont fermés durant la phase 1. Voilà, c'est précisé. Ou ouvert durant la phase 2. Vous n'allez pas vous poser la question. Et on suppose que le courant I ne s'annulera jamais dans la bobine. Donc il sera quasi constant et strictement positif a priori. Ça, on va le voir tout de suite. Déterminer et tracer l'allure de la tension U. Et du courant I. On suppose qu'en valeur absolue, grand E, puisqu'une FEM induite dans une machine à courant continu, ce n'est pas toujours positif. Ça dépend du mode de fonctionnement de la machine. Toujours plus petit que grand V. Grand V, par contre, implicitement, va être toujours positif. Alors, les transistors commandent en phase. Le courant I positif. Donc pour chaque période, on va regarder ce qui se passe. Alors sur la phase 1, les transistors sont fermés. Donc on a le schéma électrique qui est comme ceci. Et là, on va regarder ce qui se passe pour les diodes. Pour les paramétrages conventionnels courants-tension, on constate qu'en faisant des petites lois des mailles toutes bêtes, donc ici, petite loi des mailles sur cette petite maille, on a Ud1 qui est égal à moins V, donc négatif. Et sur la grande maille, on a Ud2 égale moins V, négatif. Donc en fait, les deux diodes vont être ouvertes sans problème, dès que les transistors se ferment. Donc le schéma équivalent définitif, c'est donc celui-ci. Le courant I conventionnel dans les transistors qu'on a appelé IH1, IH2 est donc strictement positif, puisque E égale à IE. Ils sont quasi constants. On a donc la tension U qui est égale à V, Ldi sur dt moins E, donc I égale V plus E sur Lt plus I minimum, c'est croissant. On a V qui est bien plus grand que grand E, que grand E soit positif ou négatif. Voilà. Et on vous a dit que le courant I était toujours positif. Donc IE est positif, V est un générateur, donc grand E est négatif, parce que c'est la FEM d'une machine en moteur à courant continu. Oui, je répète, pourquoi le courant I est forcément positif ? Parce que quand les transistors sont fermés, le courant I est forcément positif. C'est pour ça qu'ici, I est positif, IE est positif. Donc forcément, V fonctionne en générateur et grand E est négatif, puisque la machine à courant continu fonctionne en moteur, un générateur qui alimente un récepteur. Durant la phase 2, les transistors sont ouverts simultanément. On a alors ID1 égale ID2 égale I, donc strictement positif, puisque ça ne s'annule jamais et que c'est quasi constant. Les diodes sont fermées. On a donc ce schéma électrique équivalent. Et là, on constate que U égale moins V. Donc LD sur Dt moins grand E, donc on a l'intensité I. C'est forcément décroissant, puisque V est forcément supérieur à grand E en valeur absolue, donc que grand E soit positif ou négatif, ça va bien être décroissant, le courant va diminuer. Donc là, par contre, on a IE qui vaut moins I, qui est donc négatif, ça veut dire que là, V est un récepteur. Et donc là, grand E est positif, car la machine à courant continu va fonctionner en alternateur, donc c'est L qui va débiter le courant I positif. Voilà comment va évoluer la tension U en fonction du temps et comment va évoluer le courant I en fonction du temps. Donc toujours positif, quasi constant, un petit peu croissant, un petit peu décroissant. On va bien sûr vérifier qu'il y a un point de fonctionnement à tout ça. Donc pour cela, on raisonne encore une fois sur la fluctuation du courant I dans l'inductance, dans la bobine, Imax moins Imin, avec les deux expressions qu'on a obtenues. Pour la phase 1, on se place à petit égale alpha grand T, I égale Imax, et pour la phase 2, on se place à petit t égale grand T, I égale Imin. On identifie les deux fluctuations. Voilà. Et on obtient donc grand E égale V facteur de 1 moins 2 alpha, c'est le point de fonctionnement. Alors, il nous reste à décortiquer un petit peu ça. Donc dans le premier cas, on sait que grand E est positif puisque la machine à courant continu est en alternateur. Quand grand E est positif, FEM induit dans le sens du courant et le courant est positif, c'est l'alternateur, c'est la machine à courant continu qui débite la puissance, l'énergie. Et à ce moment-là, V est un récepteur, c'est une batterie qu'on recharge. On a alors alpha qui est forcément plus petit que 1,5. Donc tous les points de fonctionnement, tous les rapports cycliques entre 0 et 1,5 correspondent à ce fonctionnement où la machine à courant continu est un alternateur qui recharge la batterie. Par exemple, si c'est pour faire fonctionner un tramway ou le métro parisien, c'est quand on arrête ou quand on freine. La puissance moyenne de la source qui ne sera pas le générateur, donc V moyenne de IE, donc V sur T intégrale de 0 alpha T de I dT, I égale IE donc sur la première phase, moins alpha T grand T I dT qu'à ce moment-là IE égale moins I sur la deuxième phase. Si vous développez avec les surfaces, vous avez compris, vous allez trouver que cette puissance est donc forcément négative puisque alpha est plus petit que 1,5. C'est logique. Pourquoi ? Parce que la puissance débitée par la source V est forcément négative puisque c'est un récepteur, c'est une batterie qu'on recharge. Elle est alimentée par la machine à courant continu qui fonctionne à l'alternateur. Dans le deuxième cas, quand 1-2 alpha est négatif, donc E est négatif, la FEM induite est négative, à ce moment-là, la machine à courant continu est un moteur, donc la FEM induite est négative, elle s'oppose au courant I qui alimente le moteur et qui est positif. À ce moment-là, la puissance moyenne débitée par la source, donc V fois moyenne de IE, vous reprenez la même formule, elle va être strictement positive puisque 1-2 alpha est négatif, donc 2 alpha moins 1 est positif. Là, c'est vraiment un générateur, c'est normal. C'est la puissance moyenne débitée par une pile, donc une batterie qui est en décharge, qui fonctionne en pile et qui alimente la machine à courant continu qui est en moteur. Juste une petite remarque pour terminer, quand E égale 0, quand alpha égale 1,5, pile poil, à ce moment-là, la machine à courant continu est nulle, elle est à l'arrêt. Si E égale 0, puisque c'est phi 0, omega, omega égale 0, le rotor ne tourne plus et la puissance débitée ou reçue par la source est nulle. Là, on a tout arrêté, tout est déconnecté. Là, c'est quand on arrête définitivement le tramway ou définitivement le métro. Voilà un exemple concret de fonctionnement d'un hasheur réversible pour pouvoir piloter une machine à courant continu avec une batterie dans les deux sens. Ce sera tout pour cette séance. la séance de mercredi. Il y aura une vidéo YouTube pour la séance de mercredi. Ce sera global à la séance du mercredi matin et du mercredi après-midi. Vous aurez donc le TD numéro 21. Vous aurez le TD numéro 21 avec les révisions de première année. pour la séance de mercredi. Merci. Merci. Merci.